L'Institut de formation sociale, économique et civique, InfoSec, sous tutelle du ministère du Travail et de la fonction publique en République du Bénin, organise à l'Université de Paracou une journée d'éducation citoyenne sur le thème « Les jeunes et la citoyenneté en période électorale entre liberté et responsabilité ». L'objectif principal de cette rencontre est de contribuer à l'éducation des jeunes, des universités publiques, aux valeurs citoyennes à cultiver pour la préservation de la paix en période électorale. Plusieurs raisons expliquent le choix porté sur cette cible que constituent les jeunes. Dans tous les pays où il y a des violences, et plus spécifiquement les violences électorales, les jeunes ont toujours joué un rôle décisif, soit consciemment, soit inconsciemment, soit ils sont manipulés, soit ils sont juste des pillons que certains hommes ou femmes utilisent pour atteindre leurs adversaires. Et comme on sait que les jeunes ont l'énergie, la fougue, et qu'ils ne réfléchissent pas toujours avant de se jeter dans les batailles, ils sont souvent amenés à jouer des rôles de déclencheurs de violence. Donc nous avons voulu anticiper, nous avons voulu contribuer à faire forger chez eux le sens élevé de culture de paix et surtout les transformer en ambassadeurs de la paix auprès de la communauté universitaire, mais également dans leurs milieux respectifs où ils vivent, à la maison. La notion de paix a été tournée et retournée dans tous les sens à travers plusieurs communications. L'un des facteurs qui la favorisent étant la liberté, mais il ne saurait y avoir liberté sans responsabilité. Les jeunes sont libres de s'exprimer, libres d'agir, libres de faire, mais attention, cette liberté est cadrée par des responsabilités. Tout n'est pas bon à faire, parce que justement quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait ce qui déplait aux autres. Chacun doit pouvoir savoir que sa liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est un facteur qui favorise la paix et c'est pour cela que nous insistons réellement là-dessus à travers trois communications. La première communication, c'est l'appropriation des valeurs citoyennes par les jeunes béninois, états des lieux. La deuxième communication, c'est les enjeux de la préservation de la paix en période électorale. Et la troisième communication, c'est comment transformer chaque étudiant en un ambassadeur de paix. C'est sur la jeunesse que tout le monde compte, ceux qui veulent faire du bien comme ceux qui veulent faire du mal. Et il revient à ces jeunes-là de prendre leur responsabilité, de savoir qu'en étant citoyen, en appréhendant, en sachant ce que c'est qu'un bon citoyen, d'agir en conséquence pour éviter d'être ceux-là qui seront fauteurs de troubles. Donc essentiellement, je retiens que la responsabilité doit être de mise, la notion de citoyenneté doit être prise en compte et intériorisée pour que la nation soit en paix. Désormais, les jeunes sont donc mieux outillés pour être des ambassadeurs de la paix. Merci. 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 Merci.